Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, c'est bon, pas la peine de me rappeler que je suis absolument magnifique, je suis déjà au courant. Vous ne voyez pas que là, le soleil est derrière moi et malgré ça, je ne suis pas en contre-jour. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Ce qui veut dire que le soleil a beau essayer de m'éteindre, je suis toujours aussi lumineux, toujours aussi charmant. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, comme vous avez pu le constater, je vais bien sûr parler du Paris Saint-Germain et du marketing de mensonges qui a été mis en place. Pour toute la France, que dis-je ? Pour l'international, c'est-à-dire que là, le Paris Saint-Germain a commencé à nous expliquer qu'il y allait avoir Julian Nagelsmann. Maintenant, on nous a dit qu'il y allait avoir Mourinho, on nous a dit aussi Konsecao. Et là, apparemment, ce serait Louis Sénérique qui serait le favori pour remplacer Christophe Galtier. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Louis Sénérique, c'est marqué dans le titre. Oui, c'est lui, l'instigateur, l'entraîneur de cette équipe du FC Barcelone qui nous a littéralement traumatisés, qui nous a refait notre dressing. Tu vois, avant, les joueurs du Paris Saint-Germain, lorsqu'ils allaient jouer en Espagne, ils mettaient des habits. Maintenant, lorsqu'ils vont en Espagne, ils ne mettent que des culottes. Ils prennent leur barre de pole dance, ils vont là-bas, ils font du strip-tease, ils font du grand n'importe quoi. C'est terminé. Il n'y a plus aucun enjeu lorsque nous allons en Espagne. Et c'est l'homme qui a créé ce traumatisme. Vous voulez l'emmener au Paris Saint-Germain. Comme si l'auteur du traumatisme pourrait guérir le Paris Saint-Germain. Mais on le sait très bien que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin seulement d'un entraîneur. Ce n'est pas juste un entraîneur qu'il leur faut. C'est tout. Tout. Une âme de l'envie. Bon, l'histoire, il y en a une. Mais tu comprends ce que je veux dire ? Il faut des joueurs qui viennent de Paris. Ça suffit là avec vos histoires de je ne sais pas quoi. Allez prendre un entraîneur qui vient des quartiers de l'Île-de-France. Vous allez voir. Vous allez voir comment les joueurs du Paris Saint-Germain, vont arrêter d'aller faire de la danse classique en Espagne. On va aller en Espagne pour tout liquider. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Donc là, ils sont partis chercher Louis Sénriquet, celui qui a traumatisé absolument tous les Parisiens. On se souvient bien sûr en 2017. Je rappelle les faits pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Ceux qui font semblant de ne pas s'en souvenir également. Alors, je vous rappelle que Louis Sénriquet, match allé contre le Paris Saint-Germain, on lui met 4-0 en Ligue des Champions. Le gars, je ne sais pas ce qu'il est parti faire comme entraînement. Il s'est organisé. Match retour, 6 buts à 1. Et le reste, vous savez ce que c'est. C'est remontada par-ci, remontada par-là, la fête à Marseille, la fête à Barcelone. Voilà. Donc, dans tous les cas, on va voir comment ça se goupille. Ça se trouve, c'est encore un mensonge du Paris Saint-Germain. Vous connaissez comment ils aiment mentir. Ils n'ont pas de limite. Mais bon, nous verrons.